Castres attendaient ça depuis l'11 septembre dernier. Le CO s'est imposé contre le Racing pour la première fois depuis la réception d'Oyona. Les Castrés qui, à l'inverse des dernières semaines, réussissent leur entame. Il faut qu'on t'existe un petit peu, il s'appuie sur Kirkpatrick, il est passé encore, des plaquages ratés. Ça va aller au bout, il a un soutien à l'intérieur, voilà que fait avec un extra-mobias qui va aller marquer le premier essai de ce match après seulement 7 minutes. A l'origine de l'essai, il y a la percée de Kirkpatrick, Louvoir qui a l'intelligence de ralentir sa course pour trouver le soutien de Bias à son intérieur. Le CO mène 7-0. Le Racing réagit avec une pénalité de Johan Gussen, mais Castres reprend ses distances. En supériorité numérique suite au carton jaune de Philippot, les Castrés d'Alex Toulou inscrivent un deuxième essai. Le puissant troisième ligne qui voit un espace libre et parvient à aplatir en deux temps. Et le calvaire du Racing se poursuit, c'est au tour d'Henrich Avancy décopé d'un carton jaune, le centre coupable d'une faute grossière puisqu'il tape le ballon dans les bras de Cocotte. A 13, le Racing va craquer encore. Tout est facile, presque trop pour Castres et Alex Toulou qui signent le doublé. Le Racing sauve l'honneur sur ce service de Dambiel pour Dupichot. Un sursaut d'orgueil qui menace le bonus offensif Castré. Le CO qui se met rapidement à l'abri. Il y a encore des possibilités pour les Castrés. On va chercher l'extérieur, l'extérieur. Qui a pu écarter ce ballon pour Osbis. Qui garde finalement, qui va jouer avec Grosso. Qui va aller derrière la ligne. Pour le cinquième essai des Castrés. Castres s'impose finalement 34 à 8 et se rassure avec en prime le bonus offensif. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada